Marthe Robin Petite crucifiée d'amour L'infirmité qui vient de Dieu porte en elle, les tirant à la source d'une incommensurable lumière et d'un incommensurable amour, lumière et amour, pour la créature martyr de son Dieu J'ai dit créature martyr de son Dieu, oui, l'âme qui s'est abandonnée à son Dieu, totalement, devient son martyr Dieu lui-même agit ici en sacrificateur, mais le martyr de la créature abandonnée à l'amour n'en est pas pour autant moins sanglant, même si le sang n'est pas matériellement versé, que celui de la créature immolée par le bourreau Parce que non seulement la chair et le sang, mais l'intellect, l'âme et l'esprit sont torturés dans un martyr heureux, dont la fin, après la crucifixion spirituelle, qui stigmatise l'être dans chacune de ses puissances Dans la chair, dans le sang, dans l'intellect, dans l'âme, dans l'esprit, y apposant son saut glorieux, sera l'étreinte enflammée avec la flamme elle-même, avec la charité brûlante L'engloutissement dans l'ardente unité qu'est notre Trinité, la connaissance complète de ce qu'est Dieu, la possession de Dieu et par Dieu pour l'éternité Celui qui est embrassé, soulevé, modelé, dominé par Dieu, est comme possédé par Dieu Béatifique, sublime, heureuse possession L'âme en amour n'a qu'à s'abandonner à l'amour qui l'entoure, l'embrasse, la pénètre, la transporte, lui confère de nouveaux sens et des connaissances inconnues aux mortelles C'est le plongeon dans le gouffre de Dieu, gouffre de lumière, de savoir, de charité, de toute vertu C'est un plongeon dans le gouffre de la paix L'âme en sort à ces rares instants où elle en sort, d'autant plus rare que l'âme est plus perdue en Dieu, parfumée de l'essence de Dieu L'âme possédée de Dieu vient à lui ressembler à tel point que même la forme extérieure et matérielle de son être subit des modifications Dieu brille dans son regard, dans son sourire, à travers ses paroles et la nouvelle majesté de son expression De sorte que celui qui les fleure se dit, il y a là quelque chose qui n'est pas de cette terre L'âme possédée de Dieu est un précieux vase scellé, mais qui exale l'arôme qui le remplit Scellé, puisque l'amour consacre et la possession fait de l'esprit la propriété d'un seul Et il n'y a que ce seul être qui ouvre et ferme le seau apposé sur l'esprit qui s'est donné à lui Exale, car l'arôme de Dieu est si puissant que non seulement il remplit l'intérieur du vase, mais il en imbibe la matière Ce qui fait que l'effluve spirituelle s'en dégage et passe dans la foule, la purifiant de l'odeur de la chair et du sang Si les êtres savaient ce qu'est la possession de Dieu, ils voudraient tous être possédés Mais pour le savoir, il faut faire le premier pas, le premier acte de générosité, de renonciation Et puis persévérer dans ce premier acte Le reste vient, car tout comme une ondée émise par le pôle A est attirée par le pôle Z qui est plus fort Ainsi l'âme qui s'est placée dans l'orbite de Dieu sera attirée par lui de n'importe quel point de l'orbite où elle se trouve Il faut renaître dans l'esprit pour pouvoir entrer dans l'orbite de Dieu et vaincre la chair et son maître Maman, alors se produit la possession Paradis anticipé sur le terre Heureuse ascension de l'âme au ciel dans la mort Plénitude du paradis dans mon royaume Où les miens seront avec moi pour l'éternité Lumière dans la lumière Paix dans la paix Joie dans la joie Gloire dans la gloire Ce qui précède vient du cahier de Maria Valtorta, 1943, page 126 Ces paroles de Jésus nous permettent de mieux comprendre ces créatures martyrs de leur Dieu Que furent Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus au 19e siècle Padré Pio, Sœur Faustine et Marthe Robin au 20e siècle Marthe Robin, cette petite paysanne de la Galore à 40 km de Valence A traversé le 20e siècle, 1902-1981 Dès son plus jeune âge, elle prit sans cesse la Sainte Vierge Elle aime Dieu et le rencontre avec amour dans les sacrements Puis Marthe, à 16 ans, 1928, entre dans la maladie Qui sont des préparations de Dieu Pour l'aider à traverser ses souffrances intolérables Elle souffrait de la tête de façon ininterrompue Elle ne mangeait pas Elle était paralysée d'un côté Et ses yeux ne pouvaient supporter la lumière La Sainte Vierge va alors lui apparaître en 1921 Et petit à petit, Marthe va accepter Et faire le choix de la croix que Jésus lui propose Bien sûr, cette acceptation a été graduelle La première grande date est le 15 octobre 1925 L'acte d'abandon Seigneur, mon Dieu, vous avez tout demandé à votre petite servante Prenez donc et recevez tout En ce jour, je me remets à vous sans réserve et sans retour Ô le bien-aimé de mon âme, c'est vous, Dieu Que je veux et pour votre amour, je renonce à tout Ô Dieu d'amour, prenez ma mémoire et tous ses souvenirs Prenez mon intelligence et faites qu'elles ne servent qu'à votre plus grande gloire Prenez ma volonté toute entière, c'est à jamais que je l'anéantis dans la vôtre Non plus ce que je veux, ô très doux Jésus Mais toujours tout ce que vous voulez Recevez-la, guidez-la, sanctifiez-la, dirigez-la À vous je l'abandonne Ô Dieu de toute bonté, prenez mon corps et tous ses sens Mon esprit et toutes ses facultés Mon cœur et toutes ses affections Ô Sauveur adorable, vous êtes l'unique possesseur de mon âme et de mon être Recevez l'immolation que chaque jour et à toute heure je vous offre en silence Daignez l'agréé et changez-la en grâce et en bénédiction Pour tous ceux que j'aime Pour la conversion des pécheurs, la sanctification des âmes Ô Jésus, prenez tout mon cœur et demandez soupir de n'être qu'à vous seul Gardez-le toujours dans vos puissantes mains afin qu'il ne se livre et ne s'épanche dans aucune créature Seigneur, prenez et sanctifiez toutes mes paroles, toutes mes actions, tous mes désirs Soyez à mon âme son bien et son tout À vous je le donne et l'abandonne L'événement le plus important après l'acte d'abandon du 15 octobre 1925 se déroule dans la nuit du 4 au 5 décembre 1928 Notre Seigneur lui apparut et après l'avoir rassurée par trois fois lui demande si elle consentait à souffrir pour la conversion des pécheurs en général et de Châteauneuf en particulier À chaque réponse affirmative, elle sentit et vit un glaive qui chaque fois s'enfonçait profondément dans son cœur À partir de ce jour-là, la voilà donc entièrement vouée à Dieu et décidée à accepter toutes les épreuves pour les pauvres pécheurs Et notre Seigneur seul saura ce qu'elle aura enduré À partir de cette nuit du 4 au 5 décembre la vie de Marthe a définitivement basculé Le cœur de Jésus en croix est devenu la demeure inviolable que j'ai choisie sur la terre, dira-t-elle Dans les années qui suivent, Marthe, paralysée des jambes puis des bras, est contrainte de demeurer halitée Elle ne mange et ne boit plus, elle perd le sommeil Tous ceux qui connaissent un tant soit peu Marthe savent qu'elle a vécu de l'Eucharistie de 1928 à 1981 C'était son unique nourriture La voici totalement infirme, totalement dépendante des autres et continuellement souffrante Si encore elle pouvait se retourner dans son lit Mais non, elle est incapable de se soulever incapable de se mouvoir En 1930, elle reçoit les stigmates et commence à revivre chaque semaine la passion du Christ À la fin du mois de septembre, Jésus lui-même apparaît à Marthe et lui dit « Veux-tu être comme moi ? » Il y a longtemps qu'elle avait répondu par un abandon total entre ses mains « Ô mon Dieu, tout mon pauvre moi est à vous Faites-en, je vous en supplie, votre petite humanité de surcroît Que je puisse dire en toute vérité « Mon moi, c'est Jésus » Que ma vie soit la reproduction parfaite et incessante de votre vie » Alors, des traits de feu partent du cœur de Jésus Il est en Marthe en croix Elle sent la croix dans son dos Elle éprouve une brûlure intense Puis elle offre ses pieds Un dard a encore jailli du côté de Jésus Et frappe en même temps les deux pieds de Marthe Un troisième dard sans se diviser frappe Marthe sur le côté En même temps, Jésus appliqua sur la tête de Marthe la couronne d'épines Marthe sentait la couronne d'épines « Même contre le globe de ses yeux » a-t-elle dit au père Finet Et à ce moment-là, le sang coulait de toute la tête À partir de ce moment-là, à peu près toutes les nuits Marthe s'est mise à verser des larmes de sang Marthe a souffert la passion le vendredi de chaque semaine Tout en vivant sa passion, Marthe ne se replie pas sur elle-même Au contraire, elle va être à l'origine de plusieurs œuvres Pour les enfants d'abord En octobre 1934, ouverture de l'école de filles de Châteauneuf Pour ses frères et sœurs en humanité En 1936, le père Finet, après avoir rencontré Marthe, fonde le foyer de charité de Châteauneuf Ce sera le premier foyer et la source de tous les autres qui verront le jour par la suite La première retraite est prêchée par le père Finet en septembre Qu'est-ce qu'un foyer de charité ? C'est une communauté de baptisés, hommes et femmes, qui est l'exemple des premiers chrétiens Mettent en commun leurs biens matériels, intellectuels et spirituels Ils ne sont pas liés par des vœux C'est l'amour du Christ qui les lie les uns aux autres et l'amour de Marie Puisqu'ensemble et par elle, ils constituent le corps du Christ Il reste à Marthe à faire un ultime don au Seigneur de ce qui lui restait En 1940, Marthe devient aveugle, ayant offert ses yeux pour la France Elle mourra le 6 février 1981, à l'âge de 79 ans Sa longue vie de souffrance acceptée et offerte pour être configurée au Christ Aura une fécondité exceptionnelle Durant la vie de Marthe, une cinquantaine de foyers de charité seront construits partout dans le monde L'œuvre aura à sa mort 600 membres Marthe aime l'Église et aime éveiller chez ses visiteurs cet amour Les fondateurs des nouvelles communautés, les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses qui viennent voir Marthe Font de Châteauneuf un carrefour des saints Combien sont-ils passés par la chambre de Marthe pour venir chercher ? Qui un encouragement ? Qui une conversion ou une guérison ? Nous connaissons le nombre de 103 000 personnes qui se sont rendues dans la petite chambre obscure de Marthe Et ont eu un entretien avec elles pour prendre des conseils, trouver un chemin de vie ou la paix du cœur Dans la mission que le Seigneur a confiée à Marthe durant sa vie, les prêtres occupent une place privilégiée Ceux d'entre eux qui sont venus à Châteauneuf de Galore pour rencontrer la stigmatisée N'étaient pas pour elles des visiteurs comme les autres Elles pensaient beaucoup à eux en priant Notamment en revivant la passion de Jésus chaque vendredi Elles les portaient, elles les emportaient, selon l'expression qu'elles affectaient particulièrement Voici sa prière pour les prêtres Cette prière est considérée comme le cœur de son offrande Mon Père, entretenez et fortifiez en chacun de vos prêtres Le désir ardent de la vie intérieure, de la vie surnaturelle, intime L'amour et la soif dévorante des âmes auxquelles ils ont à vous communiquer Et à vous donner sans cesse et toujours Père, faites-leur à tous un cœur débordant de confiance filiale et débordant d'amour Faites-leur comprendre, mon Dieu, que toute leur vie ici-bas doit être la continuation Et la reproduction parfaite de celle du Christ en vous Pour parler et agir efficacement Et voilà la prière dite quotidiennement dans tous les foyers de charité Ô Mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour Apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité À fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle Ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir Tournez vers nous vos regards miséricordieux Attirez-nous dans vos clartés Inondez-nous de vos douceurs Emportez-nous dans la lumière et dans l'amour Emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux Que rien ne puisse jamais troubler notre paix Ni nous faire sortir de la pensée de Dieu Mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste mystère Jusqu'au jour où notre âme pleinement épanouie Aux illuminations de l'union divine Verra toute chose dans l'éternel amour et dans l'unité Amen 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 Amen